Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc c'est ce que je vais faire. All right, last check up. Vous êtes-tu prêts? Oui. All right, good luck and fun, guys. Bonne chance, les gars. On va juste faire une petite affaire. Euh... Tac, 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 tac. Oui, oui. Et on va juste ici. Venir reset. Ouais, fait que je vais te laisser caster le ban des opérateurs parce que je vais finir de gérer ça. Euh, oui. Donc, on est sur frontière. Quel genre d'opérateur tu t'attendrais à faire ban? Pontière. Maverick. Montagne. Mira. Echo. Ou Maestro. Je me mute pour taper, fait que je te laisse vraiment le micro à 100%, OK? Ça marche. Alors, on a eu ban de qui? De nomade? Oui, c'est pas... Incompréhensible non plus. Nomade qui peut être très gênant pour faire des sorties, du coup. Mais euh... Qui est très très forte si elle est bien utilisée. On a Kite qui est ban. Ça, je comprends pas trop pourquoi. Ça peut être utile pour faire les traps. Mais sachant qu'on ban... Pas tant de chair. Et que... Kite trick, c'est très compliqué. Euh... Pas une hibana. Je vois pas trop pourquoi. On aura donc une Mira. On aura donc une Mira sur Borders. Ça va être... Spécial. Je pense. On va avoir le droit à une défense en armurie. Detachers de l'AEQ dans le fait, Amit Ying. Ying qui va sans doute être 6p. Il est pas sûr de ça. L'accelage qui est 6p du côté des défenseurs. Le Ying aussi qui est 6p pour un capital. Il y a une Mira qui est prise. On cache la Mira. C'est pas idiot. Le capital qui peut être très très fort. Yeager, Vigil Mozy, Valkyrie. Beaucoup de personnes qui peuvent prendre des informations. Yeager, Valkyrie, c'est très très utile pour prendre des informations. Et avec les Mira en plus... Il y en aura plein. Je lance sur le stream. Qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Qu'est-ce qu'on voit dans l'écran Endgame ? Ouais, donc là c'est ça. J'espère que la situation du côté est réglée. Mise en contexte. Et puis... Non, c'est pas parce qu'il y a un genre privé ou personnel. Les petites problématiques pour démarrer la game. Fait que j'en parle pour que les gens soient plus conscients du règlement. Mon règlement qui est d'ailleurs très 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 similaire à celui de ESL. Donc, de jouer en situation de 4v5, c'est autorisé. Donc, vu qu'il y a un gros 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 délai, moi ce que j'ai dit, je vous recommande à l'équipe joueur de lancer la game en 4v5 vu que c'est autorisé. Parce que c'est une petite lance à la dernière seconde ou tu te prends une défaite pour abandon. Misez vos joueurs en 4v5 puis demandez un Rios quand 5m va se connecter. Vous avez droit à un seul Rios. Donc, en cas de réel problème technique par après, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir jouer en 4v5 ou 3v5 si il y en a deux qui font la connexion. Mais d'ici là, entre temps, c'est... C'est légal. Le joueur disait, ouais, je préférais qu'ils aient une défaite pour abandon. Si ça va plus loin que 15 minutes, oui, ok. Mais s'il demande à lancer, s'il déclare qu'ils sont prêts, c'est à vous de lancer la game. Ça dépend toujours qui est le chef de la game. Puis c'est quelqu'un chez l'équipe bleue. Donc, c'est ça, ça met un petit peu en contexte. Et puis, très rapidement, je vais juste regarder si ils ont lancé la game. Ils ont lancé la game, ok. Ouais, donc toute mon attention est de nouveau de tourner vers le cast ici. Et donc, j'étais à moitié concentré. Veux-tu nous rattraper un peu sur... Bon, je sais qu'on n'aura pas été super bien à l'aise pour le voir. Mais la phase de préparation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une défense en CCTV pour les défenseurs. Une défense excellente en CCTV alors qu'on a une prise du bureau pour les attaquants. On a pris le contrôle du dessus avec la Zofila et Q. On a ouvert le mur T1. Non, le mur bureau. Absolument, ouais, c'est pas T1 qu'on a un push ici. Oh mon dieu, kill par-dessus, kill par-dessus, kill! Est-ce que ça va être une double illumination ici? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alpha One qui ont juste écrasé la alliance. Enfin, avec la double illumination ici. Ok, ça, ça vient tout juste de se passer. Bravo, parfait! D'accord, on n'a pas vu grand-chose, finalement. Oh non! Oh là là! Là, c'est les demi-finales? Là, c'est les demi-finales. On se rappelle qu'après cette game-là, on va avoir un petit tirage au sort à faire. Il y a du coup le game qui est pressé comme... Ben moi, je suis pressé très 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 rapidement. Comment c'est... Ouais, Offering avec son gros gros gros... Son gros roaming, particulièrement agressif, puis on va lui avoir gagné deux petits kills en phase finale, ou en kill-cam finale. La kill-cam finale fait combien de temps? Cinq, six secondes à peu près? Non, dix secondes, c'est ça? Dix secondes. Et ça, ça veut dire qu'en dix secondes, il a fait des kills. Bravo à toi. En vrai, c'est... Ben je pense que je n'avais pas entendu ou pas très bien compris. Le ticket, il va servir à quoi? Pardon? Le ticket, pour lequel je sors. Ah, c'est le billet. Ben c'est un billet, c'est un billet pour aller à un land. Le billet a une valeur de 80$. Ah ok. Puis en fait, tu sais, il y a différents... Je ne sais pas si tu es déjà allé dans des lands. Tu es sûrement déjà allé dans des lands? Non, jamais. Ok. Donc, je vais y aller avec une description très, très large. Donc, c'est une grande salle avec des tables qui font incessamment toute la longueur de la salle. Puis tu sais, on va dire que tu as droit à 40, 50 cm de table. C'est selon le cas. Donc, tu as 50 cm, tu as une prise électrique, tu as une prise internet de fournie. Puis sinon, tu sais, pour le reste, tu amènes ton ordinateur, tes écrans. Des fois, les chaises sont fournies, des fois, elles ne sont pas. Et là, ben tu vas là, puis tu vas jouer comme un gros porc pendant toute la fin de semaine. Ok? À la base, c'est ça un land. D'accord. Par-dessus ça, il y a différentes activités dans le land. Parce que tu sais, juste jouer pour jouer, c'est une chose. Mais comme par exemple, il va y avoir des compétitions qui vont être organisées. Puis dans les compétitions, les joueurs ont le potentiel de gagner des sommes monétaires d'argent. Tu sais, après tout, c'est la nature d'une compétition. C'est un risque, il va genre ramper, ramper, ramper. Je pense qu'il trouve ça comique. Et donc, tu sais, si tu cours la chance de gagner de l'argent, ben nécessairement, tu as besoin d'un billet différent pour financer le cash prize. Et donc, ce billet-là, qui donne le droit de participer aux compétitions e-sport, a une valeur de 80$. Et dans le cas de R6, il permet de gagner le cash prize de 2000$. Et ça, on en fait tirer un ce soir. Prix de participation, aucunement lié à tes performances in-game ou quoi que ce soir. Ok. Ah, l'an3 a lancé sur la part de... Oh oui! Ça arrive avec une excellente nitro. On va avoir Offer qui, de son côté, va faire également un frag. Est-ce qu'on est capable de chercher le refrag ici? Apparemment non. Malheureusement, on va tomber Offer avec encore une double élimination. Munchies, qui sait très clairement que ça arrive juste là, mais qui ne se sent pas du tout à l'aise. On arrive avec les pré-shots. Malheureusement, ça ne passera pas. À cette distance-ci, le super-shotty va être absolument mortel. C'est pourquoi il va avancer en rampant en faisant le petit verre. Selrak, déjà, dernier repérateur de son équipe. Il peut être hors de portée pour le shotgun. Oh mon dieu, il a failli l'avoir une nitro qui va se faire lancer par en bas. Ça ne passera pas, mais ça, ça indiquerait quand même que le désamorceur ou que le site est relativement libre. Malheureusement, Selrak n'a pas le defuseur. Fait qu'il ne peut pas juste rentrer dans le site. Oh non. Il est juste... Oh ha ha! Oh, Freak va faire le run-out, mais du mauvais côté. C'est, disons, un petit coup de chance qu'il va venir sourire à Selrak. Mais ça va quand même rester. Il doit encore faire la moins 3. Difficile à faire. Est-ce qu'il y a un attaquant dehors? Oui. Oui, Freak est bel et bien à l'extérieur. Drôle. Là, il va même vouloir rentrer. Non, il se dit Balek. En même temps, ça peut être une bonne chose parce que d'ici là, Selrak, il ne prête pas attention à Valkyrie qui est à l'extérieur. Il est en situation de 2v1. Il fait les deux kills. Il plante des amorceurs. Il force Valkyrie de revenir dans le bâtiment. Quel facile, tu vois. Ça, c'est à peu près une situation optimale. Parce que dans la pratique, c'est maintenant une situation de 2v1 entre lui et Sariz. Notebook va devoir remonter les escaliers et va faire de lui une cible incroyablement facile. L'Alpha One va encore remporter une défense. Alors que, bon, c'est une map un peu... C'est pas trop avantagé pour la défense. C'est pas trop avantagé pour l'attaque. Pour l'attaque. Tu sais, la map moyenne favorise quand même la défense. C'est parce que défense, c'est toujours plus facile qu'attaquer. Ça, c'est pas du tout une surprise. Donc, elle est dans la norme. Elle favorise la défense, mais pas tant que ça. Exactement comme tu le disais. Et donc, vu comme ça, ça nous donne vraiment une bide le corps de compétence entre les deux équipes. La belle intro de Sariz, il y a peut-être une autre dimension ici. Ouais. Mais, c'est ça. Somme toute, on peut vraiment voir que notre équipe Alpha One se sent particulièrement à l'aise. Ils n'essaient pas du tout. Même tantôt, quand ils avaient utilisé le map ban, le nom qu'ils s'étaient donné eux-mêmes, c'était We Just Trolling. Puis, ils sont absolument en train de troller. Avec Valkyrie qui sort à l'extérieur comme ça, en compétitif. Si c'est pas du troll, je sais pas c'est quoi. On a vu les grades ou pas ? Euh, non, t'as raison, on les a pas vus. On va juste finir les replays qui finissent à l'instant. Et, on va aller jeter un oeil. Fatigué, hein, mon petit Liberti ? Non, je vais me faire mal à mon poignet, c'est tout. Et un petit peu fatigué aussi, mais... Parce que tu sais, il est quand même 3 heures du matin entre temps chez toi. Ok, regardons les grades avec les 20 secondes qui restent. Donc, Platine 2. Platine 2. Platine 3. Platine 3. Platine 1 ? Wow ! Alors que de l'autre côté, on Platine 2. Tu sais, si on devait juste regarder le MMR, j'ai l'impression que les deux équipes vont avoir à peu près le même MMR. Hypers, d'ailleurs, qui en 2019, dans les championnats nationaux canadiens, nationales canadiens, en tout cas, il est arrivé 3e au Canada, lui et son équipe. Une équipe qui n'existe plus vraiment. Mais voilà, ça donne une idée de vraiment les... Il y a des joueurs qui vont dire dans le chat, le MMR, le classement, c'est pas une bonne indication pour juger le niveau d'un joueur. Puis c'est absolument là qu'on le voit. Ça tourne autour du P2-P1. Tu sais, il n'y a pas un diamant, il n'y a pas un or dans l'une comme dans l'autre équipe. Oh, le Renault ici va être particulièrement prévisible. Offer semble savoir qu'il a été repéré, mais il n'a pas vu que le drone était posé exactement sur la caméra. Nioh va donc avoir un kill facile. Et là, l'attaque a quand même un bon momentum. Ils sont en situation de 3 à 5. Et si je croyais que j'étais caché, Offer, apparemment non. Je vous ai aussi, mais comment attaquons pour une caméra ? Ouais, en effet, c'est une bonne question. Hypers qui fait, eh ben non, puis il se déconnecte. Saris, de son côté, va faire un beau frag. Je suis curieux un peu de pourquoi Hypers est déconnecté. Puis ici, vu qu'on avait beaucoup, beaucoup d'anti-roaming qui mettent la pression au top, Faiko pourrait probablement être la prochaine victime potentielle des attaquants. Saris directement sous les trappes. Si lui, il cherche le fusillade, il peut la trouver rapidement également. Donc, très honnêtement, Exum qui fait juste pour l'instant, il va sauver la strat. Il va sauver la strat. Mais dans un sens très immédiat, Faiko va la jouer de manière passive. Donc, Saris semblerait être le seul, vraiment, à atteindre la pression. Parce que là, en soi, on a une Valkyrie qui a un C4. Qui pourrait faire, perdre un maximum de temps au top. Et qui, si on lui ouvre la trappe, si elle peut sortir par dehors sur le terrain. Elle est en bas, jete un C4 pour aller, prendre un kill au C4. Pour l'instant, on est en train de... C'est quand même assez agressif au niveau des piques chez les défenseurs. Ouais, mais après tout, c'est l'Alpha One, n'est-ce pas? Ils se sentent particulièrement à l'aise. Faiko pourrait pas sortir à cause de la clé mort, mais il la voit sûrement. En tout cas, s'il la voit pas, il mérite de mourir. Et là, c'est Prix. Ah non, Prix! Prix! Il se va avoir Faiko juste là. Faiko qui apparemment n'est pas capable d'avoir la clé mort. Il n'est pas capable d'aller chercher le fusel pour la détruire. Saris va faire encore un kill. C'est déjà maintenant une situation de 2v3. Munchies vont nous redescendre ça au 2v2. Donc, il va vraiment falloir que les Romans fassent une retake de l'objectif. qui arrivaient avec les gros, gros, gros playshot depuis le début. Ça passera pas. Munchies, par exemple, va planter hors du visuel des trappes et tout ça. Mais oh non, il aurait dû planter. Il aurait pas du fake, il aurait pas du bait. Il aurait pas du hésiter quand on a sauté à la trappe. Faiko donc, il va gagner ça pour l'Alpha One. Je pense qu'un des pires trucs sur ce jeu, c'est d'hésiter. Ne pas savoir quoi faire. Ouais. Absolument. Est-ce que je tiens ma plante? Est-ce que je... Est-ce que je vais prendre le duel? Moi, je veux dire une chose. Ben, vas-y, je te laisse finir avant. Ben, je pense qu'en soi, prendre le duel, c'était pas mauvais. Mais il fallait être plus sûr de soi et vraiment aller chercher le kill, en fait. Et pas l'attendre. Je ressors! Donc, euh... Ce qui... Ce qui se passe vraiment quand t'as une hésitation... Ben, c'est justement exactement comme on le dit. Des hésitations. Si t'as la meilleure stratégie du monde, qui est imbattable, mais que t'sais, t'arrives, tu rushes, tu veux aller faire ton kill, puis tu fais comme... Tu sais, si t'annules à la dernière seconde, parce que t'es indécis, tu ne vas pas rentrer de manière, tu sais, expédiée et décisive comme il le faudrait pour aller chercher l'avantage de la surprise. Ou si t'es capable de faire un kill, tu vas pas push pour persévérer, pour réagrandir ton avantage. Tu sais, tu vas juste faire... Puis tu vas te replier, tu vas annuler à la dernière seconde. Alors que, si t'es absolument décidé, si tu sais absolument ce que tu veux faire, et bien, tu vas pouvoir peut-être y aller avec la mauvaise stratégie, mais tu vas forcer à fond. Tu sais, exemple, ici, ok? On va... Il serait à peu près 100% reconnu que d'ouvrir le mur T1. Ben, c'est mieux que d'ouvrir le mur à partir des bureaux, n'est-ce pas? Mais, si c'est la mauvaise stratégie, mais que t'investis toutes tes forces, toute ton énergie, puis que tu vas vouloir rentrer à partir du bureau avec conviction, ça peut quand même fonctionner. Oui. Mais si t'ouvres le mur T1, puis que t'es trop réticent et trop hésitant pour rentrer dans l'ouverture que t'as fait, bonne chance pour gagner la ronde. Après moi, euh... Je préfère en soi attaquer le bureau. Quand il est pas trop bien défendu. Genre qu'il est défendu, mais genre s'ils mettent les 5 joueurs dans le bureau... Enfin... Ça devient trop compliqué à défendre, en fait, à attaquer. Mais s'il y a genre 2-3 joueurs dans le bureau, on peut aller jouer, en fait. Si on est 5 ou 4 à aller jouer le bureau, il y en a un qui ne fait pas le jeu de l'autre côté, le bureau devient déjà plus attaquable et on peut faire plus mal qu'en attaquant sur le T1. Ouais, absolument. Parce que le T1, on peut arrêter que pour la CCTV, il y a... On peut sortir dehors, s'il y a des personnes qui font le rappel. Oh, Salerak, ici, il va faire le beau kill sur Ipers. Le problème, par exemple, c'est que le bureau est très ouvert, donc c'est assez facile de faire flanquer à partir du bureau. Alors, d'ailleurs, il y a un drone ici qui a vu le renard de Exum. Il va se faire attendre, mais il y a eu une interrogation au même moment. Donc Exum, même s'il y avait toutes les informations du monde, ne pouvait pas faire le kill. Les défenseurs ont encore l'interrogation, donc Saris va être capable d'utiliser ça à son avantage d'aller faire un kill. La station est maintenant au 3v3. Ni le ni l'autre des équipes n'ont un avantage inné. On s'attend voir le renard juste ici. Salerak était absolument prêt à double élimination de son côté. Munchies, il semblerait vouloir progresser. Fayko va vouloir se replier. Offer n'est pas particulièrement agressif non plus. Donc, la défense va, disons, se replier sur elle-même, retomber sur l'objectif lui-même. Et il y a trois magnets ici. Wow. Question un peu bête. Je pense que ce n'est pas le cas, mais je ne suis pas absolument certain. Donc, tu vois évidemment les trois magnets au-dessus de la porte. Juste là. S'il y en a un qui attrape une grenade, évidemment la grenade va péter dans le milieu entre les trois. Est-ce que les deux autres vont être détruits? Si c'est une frag, oui. Si c'est une flash, non. Est-ce qu'on va avoir une percussion au même moment qu'ils vont faire le frag? Non, ça va être le shotgun finalement qu'on va aller chercher le kill. Parce que ça, je n'étais pas certain s'il y avait comme une espèce de mesure en place pour pas que les deux-trois magnets se fassent avoir dans l'explosion du premier. Apparemment non, si tu le dis. Je suis posée la question parce que je ne sais réellement pas. Et donc, tout ça, ça va être selon moi une petite erreur au niveau de l'utilisation du magnet. Finko qui ne va pas tenter d'aller chercher le frag sur le... Oh mon dieu, Ibana! Oh mon dieu, ça a failli passer. Mais c'est vrai que maintenant, avec la triple élimination, offre le dernier repérateur à vie de son équipe, va devoir revenir sur l'objectif très rapidement. Et tout ça, ça va être que hypothèse, parce qu'il n'y a rien que le magnet peut intercepté dans cette situation-ci. Voilà, on aurait la possibilité de faire une autre interrogation, mais évidemment, ce serait absolument du suicide. L'allagance va donc ici gagner sa première manche. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais si c'est une frag, oui, c'est euh... Enfin, ça va détruire. Peu importe, même s'il y a du Ela aussi, s'il y a une grise mode d'Ela, c'est une Valkyrie Cam, ça va la détruire quand même. Ouais, ouais, ouais. Et là, ouais, ouais. Enfin, c'est une grenade qui explose en fait. Ouais, ouais, en effet. Donc, on va voir notre première défaite venant de l'Alloyance. Euh, non, notre première défaite, pardon, venant de l'Alpha One. L'Alloyance va gagner au moins une ronde. Si la tendance se maintient, ça va finir genre 7 à 2 ou 7 à 3. Il va vraiment falloir que l'Alloyance commence à gagner ses ronds rapidement. En même temps, ils sont en attaque, donc ils n'ont pas nécessairement le rôle facile. Ça se comprend. Euh, mais quand même, tu sais, même avec le rôle difficile, il serait supposé être capable de gagner plus qu'une manche sur 4. Wow, on a Lésion qui a... Pour un Lésion, on a pris un Tachonka. Oui. Donc, c'est déjà un des choses sur lesquelles j'aurais commenté dès que les replays sont terminés, parce que les gens ne l'ont pas vu. Mais oui, absolument. Le Lord est présent. Le Lord! Avec 200$ en jeu. Et ça troll. Après, c'est le Lord. Hypers qui a lancé une super Q. Hey, question bête. Est-ce que c'est moi ou c'est nouveau d'avoir la ligne de vie au-dessus de la tête des adversaires? Regarde, si tu vois, t'as Hypers, j'ai une ligne blanche, puis après ça, le logo Lésion. Ah, euh, je sais pas du tout. Non, je pense dans les... C'est... C'est peut-être du chemin qui a laissé. Ça fait longtemps. Mais c'est vrai que maintenant que tu poses la question, je me pose la question. Donc, c'est le genre de chose où on le sait pas, ni l'un ni l'autre. Allez, quand même. Je pense que ça a toujours été là. Enfin, toujours. C'est là depuis longtemps. Au pire. Attends juste à aller regarder danser une... Ah non, la caméra est tombée en bas. Je pense pas que c'était voulu de la part de Faiko. Puis si on peut voir vraiment qu'il y a un gros, gros troll, parce que toutes les caméras sont lancées exactement au même endroit, il y a absolument aucune raison tactique de faire ça. Tu sais, peut-être que tu peux en lancer une deuxième, comme ça, les joueurs à l'Alliance vont être une, ils vont se dire, c'est bon, on a eu la caméra, puis ils vont pas en chercher une autre. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y a deux caméras sur le même endroit. Ça peut être un bait, mais c'est un bait relativement rare à avoir. Sur ce, l'assaut d'Alliance va être en train de commencer à arriver, puis ça ne semble pas être particulièrement unilatéral, mais oh mon dieu, le roaming de Saris avec Kavéra va faire le premier frag. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les environs pour aller venir le déloger? On aurait Prix. Oh, Prix va être en bas s'il fait pas attention dans les parages. Il y avait Exum, Exum a bougé depuis longtemps. On va donc pouvoir rentrer au rush. Hypers de son côté va faire également un kill. Ça fout vraiment la pagaille dans l'attaque de l'Alliance. Alors, sinon, pour ta question, ça existe depuis toujours. Ok, longtemps. Je vais le voir. Qui date de 2016, elle y était. Ok. C'est bon. Donc, c'est vraiment moi qui ai halluciné. Non, mais c'est vrai que quand tu me poses la question, on se demande en fait. Absolument. Tu sais, on a l'incertitude. Parlant d'incertitude, là, on a des Renauds qui sembleraient leur arriver. Saris, tu sais, qui est absolument prêt. On va recevoir qu'il va arriver avec les pre-shot, mais non, on est absolument prêt chez Saris. Le refrag, par exemple, à ça, on s'y attendait pas trop. Et là, c'est une station de 2v3. C'est pas aussi désespérée que certaines autres rondes qu'on aura vues jusqu'à présent, mais quand même, considérant, je pense que ça a été bien démontré, l'Alpha One ont un chou supérieur à celui de l'Alliance. En général, donc même en station de 2v3, ça a difficile à rattraper. Par exemple, un 2v2, là, déjà, ça regarde beaucoup plus viable. Surtout qu'il reste au-dessus d'une minute au chrono pour faire deux kills pour attaquer l'objectif. C'est... ça m'a l'air possible. Godi n'a même pas tenté, par exemple, de détruire la Nitro dans les airs pendant qu'elle volait. Ça, c'était peut-être une petite erreur. Et Prix, a-t-il posé les explosifs de manière à faire un bait? Ou va-t-il vraiment juste vouloir couvrir son flanc avant de rentrer par l'ouverture qu'il va faire? Non, ça, c'était... c'était vraiment un bait. C'était vraiment un bait, mais là, il va avancer, il va se rendre compte qu'il n'y a personne. En fait, il n'y a réellement personne dans les environs, si on regarde les défenseurs. Oh, les deux. Cachant gosses se retourner! Cachant gosses se retourner! Ah, il va encore récupérer sa tourelle. Fakeway est prêt à faire une rotation. Offer va à nouveau déployer la tourelle. Là, le désamorceur, un transfert planté, avec Prix qui est en train de venir à la ligne. Les immitrailleurs installés et chargés. Est-ce que... non, des amores sont plantées, il va faire une cloche à la tourelle. C'est trop lui demander. Là, Finko est en train de 31 flanc. Est-ce que quelqu'un est en train de gâter le bac? J'ai l'impression que non. Offer va faire les kills sur Godzie. Où se trouve Prix? Prix est juste là. Et non, il n'était pas prêt non plus à ce que Finko fasse la rotation. C'est donc ainsi qu'on va avoir une situation de... Avec un team kill. Ah non, est-ce qu'il va trop? Il va trop la ronde? Non. Non, il va pas trop la ronde. Voilà. Je me disais, est-ce qu'il va genre faire perdre de faire exploite par la ronde pour allonger la game? Sauf, ça aurait été un peu toxique. Mais, ça n'aurait pas été le cas. True fact, il fait prout, prout, prout à ce que je t'aime. Je vous aime toutes. Alors, ça veut dire que tu me fais prout, prout, prout à tous dessus. Je vais le prendre comme un compliment, mais c'est un compliment à ta façon. Par ailleurs, je vois qu'on reste à peu près à 50 viewers tout le long. C'est intéressant parce que c'est un stream sur lequel on aurait eu un nombre de spectateurs très, très, très constant. Tu sais, si la moyenne est à 50, tu peux peut-être atteindre le 60 à 70, puis après ça, tu sais, ça redescend genre à 30. Ça va monter, ça va descendre. Mais on est vraiment constant. Je pense que le top qu'on a eu, c'était peut-être genre 55, mais pas 60, définitivement. Mais en même temps, tu sais, sauf pour les pauses entre les games, on est rarement tombé en bas de 45. Bonjour tout le monde. Je sais pas si vous êtes là depuis le début, ou si le monde se relaie à une vitesse très constante, mais hey! Bonne soirée à vous, comment allez-vous? Oh, mon dieu. Oh, déjà! Oh là là, la caméra qui va interroger son propre allié. Wow! Wow! Bon, il me semble que Caveira, j'ai vu ça lors de la première round, euh, que, euh, quand elle avait interrogé, euh, l'attaquant, elle voyait aussi, enfin, nous, en tout cas, on voyait, euh, qu'elle, on voyait les, euh, ses alliés, comme les attaquants. Ah bah, il y avait eu l'interrogation, fait qu'il peut y avoir les adversaires au travers du mur, tu sais, autant que tu peux avoir les celui des adversaires au travers du mur. Ouais, mais en fait, la façon dont elle voyait les, euh, les adversaires, les attaquants, au travers des murs, nous, on voyait les défenseurs de la même façon. Genre, euh, oui, 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 tu sais, c'était dans la perspective, ici, exemple d'Exhum, ils vont voir ses alliés au travers du mur, c'est ça, ma mère. Ah, en fait, non, un peu, nous, avec la perspective de spectateur, on voit les celui de tout le monde au travers du mur, là, est-ce que les joueurs voient leurs alliés au travers du mur, autant que nous, on voit les adversaires au travers des murs, je ne saurais pas trop trop te le dire, je joue pas à ça en compétitif, malheureusement. Mais non, genre, je pense pas qu'il va laisser là tout à travers des murs, de leurs alliés, évidemment. Moi, j'ai pas juste un bug visuel, je crois. Ça va être entendu. Ah, peut-être que c'est... Écoute, des bugs visuels sur R6, on sait qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Et là, il y a eu un frag dans chaque équipe, tu sais, sans considérer le teamkill au début de la ronde, donc... Ah, ça répète l'interrogation ici de la part d'Exhum. Exhum n'aura pas venu forcer sa chance. Oh mon dieu, un kill et un refrag ici, Prix, qui est capable de faire le frag sur Fico. Fico, au même moment, qui rushait à l'extérieur. Ça va donc être une situation de 2v2. Ça pourrait, honnêtement, être gagné pour l'Alliance. Tu sais, comme par exemple, il y a pas trop de rotation rapidement. Le drone l'a vu, je vais juste mettre l'emphase dessus. Tu rentres sur B, tu plantes, avec une clé mort dans le cadre de porte. Tu sais, Hypers ici a vidé ses ventes de percussion. Ça semblerait être absolument ce que les attaquants veulent faire. Et Hypers semble savoir. Est-ce que Exhum va faire le run out juste ici? Ils sont pas directement dans la ligne de vue. Si on rentre par la fenêtre également... Oh, par exemple, Hypers a été capable de rentrer dans la salle de ventilation. Celerac va droner un petit peu. Il va ouvrir la barricade. Là, par exemple, ça va nous ouvrir à une run out, la porte de notre vigile. Et Pricks va-t-il vouloir rentrer au même moment si on est trop agressif. Si on drone pas, ça va se retourner contre l'Alliance. Il y a une chose, par exemple, Hypers, il joue quand même agressivement. Bon, il va pas faire des run out stupides. Mais il va tirer puis il va faire connaître sa présence. Sans oublier évidemment qu'il y avait erreur depuis longtemps. Donc, on a pu plus vraiment parler d'une situation de 1v1. Et là, l'ouverture, le trou de rotation, s'il est pas fait avec une percule. Il va être fait avec le shotgun. Hypers avec le kill sur Celerac. Avec 59 secondes au chrono, Pricks semble vraiment s'attendre un run out. Il avait raison. Il va infliger des dégâts à Hypers. Pas qu'il allait chercher le kill. Hypers qui ira se coucher. On s'y attendait pas. Beau kill. Là, Alpha One qui va remporter la sixième manche. En fait, je sais pas si ça a marqué, mais Hypers, il a essayé de faire comme s'il avait un walla. Tu sais, il visait travers le mur. Et il... Il faisait un prépareur sur la fenêtre. Suspicioooooooos! Non, je comprends ce que tu veux dire. Non, 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 c'est... C'est le game sense, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est pas ça. C'est juste, il fait... Enfin, il faisait comme s'il avait un walla qui le visait à travers le mur. Il visait du vide. Ouais, ouais, ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais, en effet, je peux comprendre la frustration des joueurs. Définitivement. Tu sais, dans le chat, je sais pas si... Je me rappelle plus si c'était, tu sais, entre les rondes. Évidemment, entre les rondes, on en affiche les replays, donc vous aurez pas vu le chat. Mais... Ça parle, tu sais, ça dit, oh, vous êtes... Vous êtes toxiques et tout ça. Malheureusement, vite comme ça, il y a rien qui enfreint le règlement. Parce que, tu sais, dans une partie compétitive, si tu veux de team kill, vas-y fort. Mais ça va pas t'aider à gagner, tu vois. Oui. Il y a pas d'insultes, donc je peux pas, tu sais, sanctionner pour insultes. Et donc, comme tel, tu sais, t'as le droit de faire des spawn kill. T'as le droit de faire des run out. Dans... Certaines mesures, là, on s'entend. Hum... Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que Alpha One, tu sais, où t'as le droit de sectionner ta chanka puis de jouer de manière vraiment, tu sais, stupide. On se rappelle que Matashanka, depuis en plein milieu de la salle, c'était pas nécessairement un style de jeu, tu sais, tryhard. Mais c'est légal. Mais c'est légal. Donc, ça nous donne vraiment la game bizarre qu'on voit ici. Avec quelqu'un... Offer, Exum, Series, Hypers. Qui est le dernier joueur qui manquait? Euh... Attends, je vais juste... Il l'a quitté. Ouais, il y a un joueur qui a quitté. C'est qui qui a quitté? Euh... Pas Hypers. FICO! FICO! Au même moment où je me rappelle du dernier joueur, il se reconnecte. Bon, ben, ça va m'enlever beaucoup, beaucoup de... de mon travail. Mais c'est ça. Même si c'est dommage comment ils jouent, ils y ont le droit. Et l'attaque va commencer à arriver. Cette fois-ci, c'est Alpha One qui attaque. Donc, euh... Le troll va nous venir des assaillants pour cette fois-ci. Ah, Frig va falloir rentrer par la cellule de détention. Godzi va être là, absolument prêt à retenir la pression. Boosté par Finca. D'après moi, ça roche de notre côté. C'est Hypers qui rentre dans la salle de détention. Avec Saris... Ouais, drôné sur ton Finca. D'après moi, c'est pas pour Saris qu'on a boosté. Exum semblerait prêt à rentrer. Est-ce qu'on va vouloir lancer un petit coup, un petit appel au drone? Exactement. Donc, Frig va être pris en plein milieu de la salle. Il ne pourra pas bouger. Il va faire un kill immédiatement. Fais attention par exemple à la fenêtre. Parce que c'est là que la deuxième silhouette semblerait arriver. Offer qui est juste ici. Est-ce qu'on va être capable de chercher le kill? Ou est-ce qu'on va se faire avoir? Oui! Il va trouver la tête de Prix. C'était... C'était un beau tir, ça, si je peux me permettre. En bas. Saris est en anti-roaming sur le Jäger. Il va trouver la tête de Godzi également. C'était bien joué. Situation maintenant de 3v3. Selrak est encore en train de roamer. Ah, il n'a pas été capable de trouver le Blackbird. Blackbird qui s'en vient. Blackbird qui sort dans le plafond. Oh mon dieu, peut-être au poisson. Selrak, il a réussi à s'en sauver. Mais oh mon dieu, c'était serré. Hypers qui est en train de rentrer. Lui aussi, il va rentrer quelques tirs. On va se retourner. Juste là, on a quelqu'un qui t'attend. Et qui t'attend de pied ferme. Ça va nous laisser avec Offer. En situation de 1v3. 1 minute 30, restant au chrono. Il a toute sa vie. Mais il n'a pas le désamorceur. Donc, il va vraiment falloir qu'il joue au kill. Là, maintenant qu'on va avoir un smoke qui est en train de détruire les barbelés. Voyons, pardon. Pas les barbelés. Mais les petits hors-tracks, ça va être un kill. La double élimination. Est-ce qu'on va faire la triple? Selrak est revenu sur l'objectif. Situation de 1v1 face à face. Le duel qui s'annonce. Selrak. Il n'a pas le désamorceur. On n'a pas le désamorceur. Selrak le sait. Offer semblerait vouloir bait. Faire croire qu'il va planter. Mais Selrak ne va pas mordre à l'hameçon. Pfff, il y a Offer. Je me disais, avec le pre-shot agressif, peut-être même qu'Offer va remporter cette ronde-là. Mais non. Selrak n'a pas laissé la situation se passer. Et il va réussir à sauver ça pour lui et pour son équipe. Belle ronde, quand même, somme toute. Oui. C'est... C'est... Comment dire? C'est la fatigue. C'est la finca. C'est pas fréquent. Il a joué le bugbear qu'il a joué son... La manche au... Au Deagle. A Desert Eagle. Ouais, ouais, ouais. A Desert Eagle, on se retrouve les... C'est ça. C'est ça. Puis il s'est fait revenge par la Gridlock. Gridlock qui est mis derrière elle est très forte. Ah oui, absolument. T'sais, Offer, exemple, les Dantrax, ils sont super bien utilisés. Il est là sous les pieds de notre ami de Smoke. Donc Smoke n'a pas le choix. Soit il sera localis, soit il détruit les... 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 Les Dantrax. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Gridlock push. Ouais. C'est une situation difficile à survivre. Donc... Donc, 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 donc. On va maintenant être en situation de 5 à 2. T'sais, si l'Alpha Moine remportait la manche précédente, ça aurait été une situation de fin de match. Mais cette situation-là n'arrivera pas. Après avoir gagné, les joueurs de la alliance vont aller au rez-de-chaussée. Donc ça va aller dans l'atelier. Avec une composition, justement, qui va refléter cette volonté-là. L'atelier dépend quand même pas mal plus du roaming. N'hésite pas, il faut fort tenir le top. Il faut peut-être tenir la salle d'attente. L'entrée à partir... Ben, l'entrée des visas, je pense qu'elle s'appelle. T'sais, la salle juste ici, là. Le contrôle des visas, pardon. Donc, une défense bien mobile s'annonce. Et c'est exactement ce que la composition chez la alliance va nous refléter. Chez l'attaque, par exemple, c'est un rush absolument agressif. Je me disais, est-ce qu'on va même laisser le désamorceur dans le spawn? Apparemment, non. Ils vont même pas tenter. On va juste rentrer par l'entrée principale. Hypers qui va rentrer sur la gauche. Il va faire un premier kill. Au-dessus de lui, par exemple, il y a quelqu'un qui va vouloir jouer la verticalité. Munchies est un petit peu trop tard. Il va voir une silhouette juste là. La silhouette a réalisé qu'il était là, par exemple. Pas moyen de chercher le kill. Priggs de son côté va faire un frag également. Desamorceur déjà en train de se faire planter. Est-ce qu'il est capable de l'empêcher de se faire planter? Oh mon Dieu, ça aurait failli faire passer. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il va faire le frag, mais tout juste trop tard. Priggs de son côté va également faire un kill. C'est déjà une situation de 2v2. On va tenter le run out. Est-ce que ça va passer? Priggs de son côté va revenir sur la gauche avec quelqu'un. Finko derrière qui vient tout juste de se booster. On l'a clairement entendu. Mais Offer va se replier. Personne directement sur le désamorceur. Et là, Cyprix est capable de protéger le back, ça n'arrivera pas. Mais il aurait peut-être même pu protéger Monchise qui détruirait le désamorceur. Malheureusement, l'opportunité n'est plus une possibilité. La Nitro va être un gros problème et l'Alpha One va encore remporter cette défense-ci. Cette attaque-là, pardon. L'agressivité qui est magnifique. Ça arrive rapidement. Rapidement. Ben, ils ont juste... Enfin, rush B. Ils ont juste rush B. Honnêtement, je vais dire que j'ai aimé ça. Dans une certaine mesure aussi, l'Alpha One, c'était pas une méthode ou une stratégie qui était ouvertement troll. N'est-ce pas? Ils ont... Ils ont juste rushé. Ils ont juste rushé. Tu pourrais dire que le rush, en ce soir, c'est un troll. Mais une équipe sérieuse et dédiée qui se dit, ok, ils sont pas prêts. Mettons que la phase de préparation pour les défenseurs déborde de 5, 10, 15 secondes. Un rush agressif et coordonné peut tirer profit de ça. Et comme tel, on n'a pas vu ouvertement l'Alpha One niaiser, déconner, faire des team kill, tirer ses alliés. Ou faire des trucs comme ça, tu vois. Tu sais, juste lancer flash par-dessus flash par-dessus flash pour désorienter le même adversaire impuissant pendant genre 40 secondes d'affilé l'une après l'autre. C'est pas ça qu'on a vu. Qu'est-ce que je veux dire? Euh, SSG, ils ont gagné contre qui lors de la finale? Euh, lors de la finale, c'était NIP. C'était conningen pyjamas. Ouais, voilà. Quand tu vas penser NIP, euh... Rocher, la trappe bleue. Ouais, voilà, exactement. C'est pas un troll. Je suis curieux. Je vais lire le message de Merafix. Merafix, évidemment, qui est le capitaine de la Alloyance. Il y a énormément de gens qui disent qu'Alloyance sont mauvais, mais nous sommes une équipe qui cherche à avoir de l'expérience. Perdre ou gagner, ça nous permet d'apprendre. Donc, ceux qui... Donc, oui, on peut perdre souvent, mais on s'amuse ensemble. On a du fun et on essaie de faire le plus de progrès en apprenant de nos erreurs. On a le potentiel de s'améliorer comme n'importe quelle équipe. Absolument. Ouais. Tu sais, écoute, tu sais, on... Sens de Merafix, on va pas se le cacher. Tu sais, oui, vous perdez souvent, visiblement, comme par exemple, à ce moment-là. Cependant, tu sais, rire de quelqu'un à cause de ses compétences, rire de quelqu'un parce qu'il est, tu sais, moins bon ou moins efficace ou moins expérimenté que toi, ça, c'est juste embêtant puis c'est juste un comportement désagréable à avoir. Et deuxièmement, tu sais, ce qu'on peut demander, c'est faire mieux qu'avant. S'améliorer. Tout le monde commence au point zéro. Si, exemple, chez l'Alpha One, il joue depuis 2015 puis vous ne jouez que depuis 2017, c'est certain que vous allez avoir moins d'expérience. S'améliorer et d'avoir un expérience. Tu sais, une attitude mature off-ring. Vraiment, en PLS, le ball de Godi, c'est bien joué. D'avoir une mentalité et une approche mature, c'est ce qu'on peut demander. Godi, évidemment, ça arrive avec le team kill. Je sais pas si le team kill, ça commence à troller encore une fois. Mais c'est ça, avec le téléphone qui sonne, évidemment, il n'y aura jamais la possibilité de fermer le téléphone. Donc, on va juste devoir accepter que les attaquants vont savoir en permanence où ils vont se trouver. Dans ce cas-ci, Brix, peut-être un repérateur de son équipe, va être capable de faire un kill, mais il faut encore qu'il fasse la moins 3. On a annulé la pose des amorceurs à la dernière seconde. Apparemment, on voulait jouer le frag. Et Brix, lui, il va pas se laisser avoir. Oh, s'il recharge le mouvement, par exemple, ça peut être fatal. Sur sa gauche direct, il va avoir Exum, juste là, qui va l'attendre de pied ferme. Mais Brix ne va pas mordre à l'hameçon. Il va lancer un nitro sans vraiment s'attendre à se reflanquer. Ce sera pas le cas. Mais s'il ne sait pas que Exum est là, Exum risque d'avoir l'avantage de surprise sur lui. Et c'est ainsi que ça va se finir. Bah, une map m'emmenée par... Ah oui, absolument. Par l'Alpha One. L'Alpha One qui a gagné ça, et pas juste un peu. 7 à 2. 7 à 2, ouais. Mais quand même, corrige-moi si j'ai tort, mais les rounds que l'Alpha One a perdu, c'était pas des rounds où il trollait. T'sais, la round avec le rush, t'sais, c'était un rush sérieux et dédié. C'était peut-être pas la meilleure des stratégies à employer en premier lieu. Mais, ils l'ont utilisé de manière non ironique, pis ils ont réellement tenté de gagner la ronde. Pis la première défense qui a été perdue, c'était la round 4 dans le CCTV. Ça non plus, ils ont pas fait les kill-kill et fait les bouffons. Ils ont réellement perdu la ronde parce que l'Alpha One a été capable de gagner. Ouais, de mieux jouer. Exactement. Donc, le score qu'on voit ici, je vais le considérer comme étant légitime. Ah, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas parce qu'on prend des agents pour troll qu'on troll la game, en fait. Absolument. Tu sais, tu peux prendre du Finca, tu peux prendre du lion, mais les jouer sérieusement, tu vois. Ah oui, absolument, absolument. T'sais, ils ont fait le rush, mais ils l'ont fait de manière sérieuse. Oui. Du coup, moi, j'ai pas tardé plus que ça. Ouais, bon, il va y rendre quoi? 3h30 du matin? 3h30. Va dormir. Va dormir. Va dormir. C'est agréable de caster quelques games. Merci à tous. Ben, je suis content que ça t'aille plus. Oh, oh, oh. Est-ce que tu veux rester pour le tirage des gagnants? Ah oui, pour le tirage, oui. Pour le tirage. OK. Donc, de toute façon, en plus, tu sais, on a une petite pause de forcée sur le stream. Je vais nous mettre dans cette interface si rapidement, juste pour le montrer. Et... Oh. On ne peut pas lancer la grande finale. Oups. On ne peut pas lancer la grande finale tant que l'autre demi-finale n'est pas.